Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au début je voulais faire une vidéo produits terminés et top et flop de ces derniers temps. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais tellement de produits, tellement de choses que ça ferait une vidéo quand même beaucoup trop longue. Donc je me suis dit je vais le faire en deux fois, produits terminés et top et flop. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour tous les produits terminés. Donc il y a des soins du visage, soins du corps, soins capillaires, du make-up, enfin il y a un peu de tout. Donc je vais vous montrer tout ça, vous dire ce que j'en pense et c'est parti, on y va ? Alors d'abord en termes de soins, je viens de finir, enfin il est presque fini, il m'en reste encore pour, allez, quelques applications. Un baume fondant hydratant pour le corps d'Aven dont je vous avais parlé. C'est ce produit là, un énorme pot que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps finalement. Je l'avais acheté sur les conseils de Sandrea, j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Sandrea dans laquelle elle en parlait et elle expliquait que c'était un super produit. J'avoue que ça m'a fait envie, je me le suis acheté et alors je suis tombée amoureuse de ce baume. Franchement il est extraordinaire. Alors c'est pas une crème, c'est pas un lait, il porte vraiment bien son nom, c'est vraiment un baume qui est fondant et qui est hydratant. Je trouve que les trois mots ils sont parfaitement choisis et il sent tellement bon, je vous assure. L'odeur est vraiment très 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 agréable mais en même temps c'est pas une odeur forte, c'est une odeur qui est légère et il hydrate super bien le corps. Je vous assure en plus moi qui ai fait des tatouages ces derniers temps, j'avais besoin d'hydratation vraiment très 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 importante. Et ce produit c'est certain que je vais le racheter parce que je le trouve génial. En plus je veux dire le pot est énorme, je veux dire du coup c'est quand même hyper rentable. Et ouais j'ai vraiment adoré, je crois que c'est un des meilleurs produits hydratants pour le corps que j'ai pu essayer jusqu'alors. Parce que moi je suis pas très très produit hydratant pour le corps à la base, j'avoue que j'ai un peu la flemme, j'avoue. Et ça je l'applique le soir dans mon lit, il est sur ma petite table de nuit là à côté et franchement c'est une petite merveille que j'ai trouvé. Donc là il m'en reste un tout petit peu mais ça je vais me le racheter, c'est sûr et certain. Et par rapport à mes tatouages, je m'étais acheté deux produits aussi, ces deux crèmes là, donc Tattoo Derm. Alors il y a la première crème après tatouage réparation, hydratation et la deuxième crème après tatouage protection, entretien. Voilà je vais pas m'étaler trop dessus parce que ça ne concerne essentiellement que les gens qui ont fait des tatouages. Mais si vous êtes concerné, si par exemple vous en avez fait récemment ou que vous envisagez d'en faire, ces deux crèmes là de la marque Biocit donc qu'on peut acheter en pharmacie sont top, top, top. Bon j'ai préféré la première que la deuxième qui était plus fluide et qui pénétrait un peu mieux la peau. Mais en tout cas moi ça m'a permis de n'avoir quasiment aucune croûte, enfin voilà pas de problématiques par rapport à mes tatouages. Ça ça a été de super petits produits donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà c'est à base d'huile de Tamanu de Polynésie, vraiment hyper hyper nourrissant. Donc si je me refais des tatouages, je pense que je les rachèterai. Alors toujours pour le corps, j'avais acheté le lait Nutri Fluide Trixera d'Aven. C'est celui-ci que j'ai très 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 rapidement fini parce qu'en fait voilà c'est un pot de 100 ml. Et c'est vrai qu'il est extrêmement fluide comme je l'ai appliqué sur tout le corps. Voilà il m'a duré à peu près 15 jours parce que pendant 15 jours j'ai appliqué quasiment que celui-là. J'ai beaucoup beaucoup aimé sachant qu'on peut l'appliquer sur le visage et le corps. Moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai appliqué sur les deux, sur toute la famille aussi. Donc j'ai adoré ce produit, je pense que je le rachèterai. Mais là dans un premier temps je vais plus racheter le baume fondant d'Aven. Mais ça c'est un produit que je rachèterai. C'est vraiment un très bon produit qui n'est pas cher, qui s'achète en pharmacie aussi et qui fait vraiment le job d'hydratation quoi. Même sur le visage. Donc ça c'est vraiment un bon produit, un produit qui fait tout en fait. Pour moi et je crois que c'est ce que je vous avais dit une fois dans une vidéo, c'est un peu un indispensable. Le genre de crème qui sert à toute la famille, à toutes les zones, corps, visage et tout, qu'il faut toujours avoir dans un petit coin de ses affaires quoi. Alors un produit que j'ai beaucoup moins aimé par contre et étonnamment c'est un produit Clarins. C'est cette protection solaire de Clarins, indice 50, crème solaire touchée sec, enrichie en antioxydants. Voilà c'est celle-ci. En fait je l'avais eu dans la summer box de Sephora et je pensais adorer parce que généralement j'adore Clarins. Et finalement j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé l'odeur et j'ai trouvé que le toucher n'était pas sec. Et moi c'est vraiment ce que j'aime quand j'applique des crèmes, des huiles, ce genre de produit. J'aime bien après voilà n'avoir aucune sensation un peu collante sur la peau et tout. Et avec cette crème malheureusement, alors elle a super bien protégé du soleil, ça c'est sûr. Mais j'avais une sensation ouais de peau un peu collante. Et du coup on se sent un peu sale quoi. On a qu'une envie c'est de se laver les mains. Donc j'ai ouais, j'ai été déçue en fait. Voilà j'ai été déçue par la marque Clarins. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est pas une protection solaire que je rachèterai celle-ci non. Alors soin du visage, j'ai fini, quasiment presque fini, il me reste plus qu'une seule application. Le masque Glam Glow, celui-ci. Alors il y en a plusieurs dans les masques Glam Glow. Celui-là c'est le Gravity Mud, masque soin raffermissant. Et il me reste, ouais allez, il me reste une utilisation. C'est celui qui est noir comme ça avec plein 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 de petites paillettes, plein de petites étoiles et tout. Alors celui-là je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors en plus il a une odeur de, comment dire, une odeur tropicale, une odeur de fruits de la passion, une odeur de, voilà, de banane. Enfin il sent vraiment les fruits des tropiques. Donc ça j'ai vraiment adoré. Mais surtout l'effet, l'effet était vraiment, voilà, l'effet raffermissant était vraiment au rendez-vous. Alors par contre c'est des masques qui coûtent cher les masques Glam Glow. Je sais pas si je le rachèterai dans le sens où je pense qu'on peut trouver des masques qui aboutissent au même effet, vraiment. Immédiat et instantané, moins cher quand même, voilà, à des prix plus abordables parce que je suis allée, voilà, je suis retournée voir en magasin les masques Glam Glow parce que maintenant il en existe, je sais pas, au moins une quinzaine et ils sont tous quand même à 40-50 euros quoi. Donc ça fait quand même très très cher le masque. Voilà, moi c'était le premier que j'essayais, c'était la première fois que j'essayais la marque Glam Glow de façon, de manière générale. J'ai adoré, franchement j'ai adoré mais voilà, question de budget, je sais pas si je le rachèterai. Mais en plus c'est hyper ludique, c'est vrai que quand on se l'applique, il y a un petit pinceau qui est fourni avec. Du coup on a vraiment l'impression de se peindre le visage avec des paillettes, voilà, c'est ludique et ça fonctionne. Mais après voilà, si vous par exemple vous avez envie de mettre autant d'argent dans un masque, Glam Glow c'est une valeur sûre en termes de masque, ça c'est certain. Alors masque gommage, j'ai fini aussi mon petit combo, vous savez d'Yves Rocher là, dont je vous ai parlé aussi plusieurs fois et d'ailleurs je les avais mis dans les concours. Alors ils sont découpés hein, parce que souvent je découpe les peaux pour pouvoir accéder à ce qui reste tout au fond. Donc c'est le gommage gourmand à l'abricot d'Yves Rocher et le masque effet glacé à la cranberry qui valent je crois entre 3 et 5 euros chacun, un truc comme ça chez Yves Rocher. Mais qui sont géniaux, géniaux, là c'est pareil, on fait d'abord le gommage, ensuite le masque, effet immédiat, instantané, tout de suite on a une peau qui est repulpée, qui est beaucoup plus belle, qui a des couleurs et tout. Ça c'est un petit combo qui est pas cher et qui fonctionne du feu de Dieu, donc ça c'est sûr que je vais me le racheter. De toute façon je crois que je me les suis déjà rachetés parce que ça c'est les produits, c'est les produits depuis 10-15 ans, j'en ai toujours en fait, j'en ai toujours dans ma réserve parce que je m'en sers tout le temps. Donc ça, ouais ouais, ça fera toujours partie de mes produits soins. Ensuite j'ai fini aussi la crème Sébium Pore Refiner de Bioderma qui est donc découpée aussi. Et bien j'ai adoré, alors cette crème c'est pareil, j'en ai déjà racheté dans ma réserve, ça fait partie des crèmes que j'achèterai toujours je pense. Alors je l'applique pas forcément tous les jours, mais notamment quand j'ai des périodes avec des imperfections, des excès de sébum, etc. Ça, ça marche vraiment du feu de Dieu. Elle est pas très chère en plus, elle coûte je crois même pas, enfin une dizaine d'euros en pharmacie. J'adore la marque Bioderma, je trouve que c'est une marque qui est efficace, très 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 efficace, qui fonctionne bien. Et ce qui est bien avec celle-ci c'est que non seulement elle va agir et réguler la production de sébum, et agir sur les imperfections aussi, resserrer les pores, mais en même temps elle va pas trop assécher la peau, parce que j'en ai testé d'autres des produits de ce type là, et je me suis retrouvée, mais avec des zones de sécheresse intense. Alors c'est sûr que j'avais plus d'imperfections, j'avais plus d'excès de sébum et tout, mais par contre j'avais la peau desséchée mais à mort quoi. Alors qu'avec celle-là, pas du tout. C'est finalement, pour tout ce qui est peau grasse, mixte, porc, c'est celle que je préfère. C'est ma préférée, parce qu'elle va réparer sans assécher, et en plus elle est pas chère. Donc franchement ça je rachète, c'est certain. Alors deux petits produits que je vais racheter aussi, de manière quasiment certaine, le déodorant Narta. Alors c'est ce type de déodorant là, alors il y en a des roses, des bleus, il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Là celui-là, moi j'ai fini celui qui était fraîcheur poudré. Je crois que j'ai racheté celui qui est rose, mais j'adore ces déos, ces déos billes là, sans alcool. Voilà, ils piquent pas, ils brûlent pas, ils assurent vraiment la fraîcheur et l'absence d'odeur de transpiration pendant au moins 24 heures. Même si j'ai pas testé 24 heures, parce que je me douche tous les soirs. Mais ces petits déos là, ils s'achètent en grande surface, à 4-5 euros je crois, ils sont top, top, top. Et pour les cheveux, un produit que je vais racheter, ou que j'ai déjà racheté je crois, c'est le fluide chromatique de Kerastase Paris, de la gamme Réflexion. Donc c'est ce petit produit là, en fait moi j'ai le combo, donc le shampoing qui s'appelle bain chromatique, et le fluide protecteur illuminateur, qui est une sorte de soin sans, ouais c'est un soin sans rinçage, qui se présente comme ça. Ça pour moi, c'est le genre de produit au top, parce que moi j'aime pas trop les masques ou les soins avec rinçage. J'aime bien quand c'est sans rinçage, comme ça on est tranquille, je me démêle les cheveux avec, et quand ça laisse aucun effet gras, et ça c'est compliqué à trouver, c'est vraiment compliqué je trouve. Je déteste, c'est comme pour la peau, avoir un effet, ouais, cheveux gras quoi. Et celui-là, bon, il est pas donné donné, il s'achète chez les coiffeurs, mais il est top, il est top, il est hyper nourrissant et hydratant pour les cheveux, mais en même temps, moi je l'applique le soir, le matin, mes cheveux sont secs, hydratés, ils ont pas d'effet mouillé, pas d'effet gras, donc c'est génial. Donc ça je vais le racheter. Ensuite j'ai fini un gel douche, donc de la marque MKL, Green Nature, gamme cosmétique, au Monoi de Tahiti. En fait c'était un gel douche dermatologique, visage et corps, donc c'est des gros 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 pots là, qui se présentent comme ça, parce que moi j'aime bien les gels douches de manière générale, assez nature, dermato et tout ça, et celui-là par contre j'ai pas trop aimé, parce que j'ai trouvé que l'odeur du Monoi était beaucoup trop forte. Autant j'adore l'odeur du Monoi, mais quand c'est léger, là c'était un peu too much en fait. Je sais pas, c'était pas la véritable odeur de Monoi, j'ai eu l'impression, pourtant c'est un truc, voilà, bio, green et tout, sans parabènes, sans savon, sans graisse animale, sans silicone, sans phtalate, sans blablabla, mais je sais pas, j'ai trouvé que l'odeur était un peu chimique, donc ça c'est pas un produit que je rachèterais. Sinon, un incontournable, l'acréaline H2O de Bioderma, à l'eau micellaire, enfin solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, le rose chez Bioderma c'est pour les peaux sensibles, ça, pareil, je le rachète, c'est certain, pour moi c'est la meilleure solution micellaire qui existe, de toute façon, je vous en ai déjà parlé, donc voilà, je m'étale pas trop, mais ça c'est une pépite, c'est un incontournable, pas cher et qui fonctionne super bien, donc ça je rachète, c'est sûr. Alors j'ai fini également mon petit contour des yeux, Bio Beauté by Nuxe, contour des yeux détox, éclat et anti-cerne, à l'eau d'orange et à la pulpe d'acérola, j'ai adoré ce produit, j'ai adoré, et surtout ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a duré quand même presque un an, je l'ai acheté, je crois que je l'avais acheté en novembre ou décembre 2018, un truc comme ça, c'est quand même un gros contour des yeux, puisque généralement les contours des yeux, ils sont beaucoup plus petits que ça, donc c'est du Nuxe bio, que des ingrédients bio, avec des ingrédients notamment hyper vitaminés pour le contour des yeux, voilà l'éclat du contour des yeux et du regard, je l'ai appliqué tous les soirs, alors pas forcément tous les soirs pendant 6 mois d'affilée, mais tous les soirs au moins 1 à 2 fois par semaine, et c'est vrai que le matin je voyais le résultat, j'avais l'impression que mon contour des yeux était en tout cas plus lisse, voilà un peu redensifié, ça c'est un produit que j'ai adoré, je l'avais payé je crois entre 25 et 30 euros, mais par contre je vous dis, il m'a duré presque un an, donc pour moi c'était rentable, c'était vraiment rentable, c'est un super super contour des yeux ce petit produit, je pense que je vais le racheter quand j'aurai fini les miens, j'en ai fini un deuxième de contour des yeux, alors qu'il n'a absolument rien à voir, celui-là je l'avais acheté à 3 euros je crois chez Tati Beauté, c'est le Garnier Roll On pour les yeux, c'est celui-ci, alors c'est le genre de produit qui se trouve en grande surface, ou voilà dans les magasins comme Tati Beauté, Action et tout ce genre de choses, mais moi j'adore en fait les Roll On pour les yeux, comme ça là, déjà parce que je trouve que ça soulage vraiment le contour des yeux, notamment quand on a un peu mal aux yeux ou à la tête, ça fait vraiment du bien, j'aime bien l'effet glacé, l'effet froid, puisque c'est vraiment vasoconstructeur, et j'adore parce que quand on a la flemme, le soir dans le lit, on se met dans son lit comme ça, on se passe son petit contour des yeux, sans avoir à l'appliquer avec les doigts, à se rincer les mains ensuite et tout, à le faire pénétrer, le petit, voilà, la petite bille là, le petit Roll On fait que ça pénètre super bien la peau, ça franchement je vais le racheter, en plus je l'ai acheté, je vous dis, même pas 5 euros chez Tati Beauté, donc ça c'est certain que je vais le racheter aussi, je vais racheter aussi, même si je l'ai déjà fait, Maya Lucette, donc là on ne voit même plus le produit, tellement je l'ai roulé, 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 pour pouvoir le finir jusqu'à la fin, Maya Lucette, c'est ma crème Yalucette que j'achète en pharmacie, à base d'acide hyaluronique pur, ça je vous en avais parlé dans mes secrets de beauté notamment, je rachète, c'est certain, l'acide hyaluronique, c'est l'ingrédient number one aujourd'hui, pour essayer de prévenir en tout cas le vieillissement de la peau, retendre un petit peu les traits et tout, donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne supportent pas ce produit, qui m'en ont parlé dans les commentaires, qui ont parfois eu certaines réactions, des rougeurs, ou ce genre de choses, moi j'avoue que non, j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais en tout cas ma peau réagit très très bien à cette crème, donc je vais la racheter c'est sûr, par contre je ne vais pas racheter le sérum hydratant de chez MAC, Prêt Plus Prime, celui-ci, d'ailleurs je ne l'ai pas tout à fait fini, je l'ai bien aimé, franchement c'est un sérum que j'ai bien aimé, mais je l'ai acheté, je l'avais acheté cher, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais plus le prix exact, je l'avais acheté quand même assez cher, pour beaucoup moins cher, j'ai trouvé quand même mieux, autant j'adore MAC, c'est une de mes marques préférées, mais en termes de make-up surtout, là en termes de soins, je trouve que c'est un peu cher, voilà, j'ai fini aussi le sérum de la marque The Inkey List, à l'acide hyaluronique, celui-ci, qui se vend maintenant sur le site de Sephora, et de Beauty Bay aussi je crois, et il se vend à 4,99€, donc ça je l'ai déjà racheté, parce qu'en fait j'en avais acheté un duo, ça c'est top, franchement c'est top, c'est un tout petit sérum translucide, extrêmement léger, fluide, qui pénètre tout de suite, et qui va avoir, grâce à l'acide hyaluronique, un effet un peu retenseur, repulpant, donc ça c'est vraiment un petit bon plan, de toute façon la marque The Inkey List, ils font des super trucs, et vraiment pas cher, n'hésitez pas à aller voir sur, ouais Beauty Bay, Sephora notamment, mais je crois qu'il y a d'autres sites aussi, ils font plein 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 de petits produits, que ce soit make-up ou soins, qui sont vraiment géniaux, et pas cher, donc ça je le rachèterai, alors j'ai fini aussi la crème visage, céramidin, du Dr Jart, enfin j'ai quasiment terminé, vous voyez, alors ça par contre, ça n'a absolument rien à voir, avec le produit précédent, le petit sérum, c'est vraiment l'inverse, ça c'est une crème surgrasse, vraiment extrêmement riche, et extrêmement nourrissante pour la peau, donc ne l'appliquez pas, si vous avez la peau à tendance, mixte à grasse, parce que déjà vous n'allez pas aimer la sensation, on sent que c'est une crème très épaisse, on sent, c'est presque un médicament, mais je vous l'avais dit une fois, que pour moi les produits du Dr Jart, ils ressemblent à des médicaments, dans le sens où ils sont vraiment efficaces, ils soignent la peau en fait, ils fonctionnent vraiment bien, donc moi j'ai bien aimé cette crème là, c'est pas mon produit préféré de chez Dr Jart, je préfère par exemple le sérum à l'herbe du tigre, de la gamme Cicaper du Dr Jart, je préfère ça, mais ce produit, il est super super par contre, quand on a des zones de sécheresse très intense, ce qui moi m'est arrivé sur le menton, après justement avoir appliqué des produits pour assécher les excès de sébum, les imperfections et tout, je vous ai dit, je me suis retrouvée avec des... c'était horrible, j'ai appliqué ça, en 24 heures c'était réparé, la peau elle était réhydratée, nickel, donc voilà, par contre si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas, c'est un super produit, c'est pas très très cher en plus, pour le moment je le rachèterai pas, c'est un peu lourd, voilà, c'est un produit riche quoi, très très riche, c'est pas une crème du quotidien pour tout le monde, voilà, c'est une crème vraiment adaptée à des besoins spécifiques je pense, mais elle est top, elle est vraiment top. Alors ensuite j'ai fini ce petit gel douche, de la marque Cottage, au caramel, que j'avais acheté chez Tati Beauté aussi, alors moi normalement c'est pas du tout mon truc, ce genre de gel douche, avec des odeurs de caramel et tout, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt gel douche, dermato, hypo allergique, enfin hypo allergénique quoi, ce genre de choses, assez naturel, sans odeur tout ça, mais j'avoue que celui là, il sent encore, même s'il y en a presque plus dedans, de temps en temps j'aime bien, parce qu'il sent vraiment le caramel, mais le caramel, pas la vieille odeur de caramel chimique et tout, pas du tout, il sent le vrai caramel, comme si vous alliez manger un petit caramel quoi, vraiment, et pour le coup, on a envie de le bouffer le gel douche, on a envie de le manger je vous assure, et j'avoue que j'aime bien, de temps en temps, voilà, me faire une petite douche, ou un petit bain, avec ce type d'odeur, c'est quand même super agréable, et ils en font plein plein plein, moi j'avais acheté caramel, mais je crois qu'il y a une dizaine de senteurs différentes, et je sais que ces gels douche là, qui sont aussi vendus je crois, chez Lidl, chez Lidl Price, enfin dans pas mal d'enseignes, ont énormément de succès, vraiment vraiment, je sais qu'ils fonctionnent super bien, enfin voilà, les gens adorent ce type de senteurs, et je pense pas que je le rachèterai là à court terme, mais franchement ça m'a bien plu, et sans laisser après sur le corps, d'odeurs trop fortes non plus quoi, ça c'est important quand même, alors j'arrive à la fin aussi, de ma petite huile, super huile démaquillante, à l'huile de coton là, de chez Sephora, que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup aimé, puisque moi je suis adepte, des démaquillants sous la douche, et surtout des huiles démaquillantes sous la douche, et c'est vrai qu'avant, j'utilisais pas mal de Dior, ou ce genre de choses, pour faire des économies, je me suis tournée vers Sephora, et franchement celle-là elle est géniale, la super huile démaquillante là, elle fait le job, elle démaquille super bien, elle se transforme en lait au contact de l'eau, c'est pour ça que là voilà, il y a un peu d'eau qui est rentrée dedans, c'est pour ça qu'elle est un peu blanche, et franchement c'est une super huile, elle fait le job, elle est pas très chère, donc ça je pense que je rachèterai, et puis avant de passer au make-up, j'ai testé quelques petits échantillons, alors j'en ai testé beaucoup, parce que j'ai pris la résolution quand même, de tester mes échantillons, au lieu de les laisser moisir dans un sac, et de ne jamais les utiliser, donc je vais vous parler, que de ceux que j'ai soit adoré, soit détesté, tous les autres c'est pas la peine, alors un que j'ai adoré, c'est l'émulsion légère vitaminée, effet peau revitalisée, et éclat d'herboriant, le Yuzasorbet, ce petit produit là, je l'ai testé que avec cet échantillon, mais j'ai adoré l'effet, j'ai adoré, j'ai appliqué un matin, et un matin en plus où j'étais fatiguée, j'avais la mine un peu fermée et tout, tout de suite, j'ai eu l'impression d'avoir dormi, je sais pas, 5h de plus, je sais pas ce qu'il y a dedans, je vous avoue que j'ai pas regardé, bon, la marque Herboriant, j'aime beaucoup de toute façon, après le bémol, c'est que je suis allée voir le prix en pharmacie, franchement c'est 50€ quoi, la crème, le pot entier de crème, le tube coûte 50€, alors c'est le prix réunionnais ici, avec l'importation et tout, voilà, c'est ce qui me freine un peu, j'aimerais l'acheter, ce Yuzasorbet, mais ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça a été vraiment top, effet immédiat, alors j'ai adoré aussi l'échantillon de Vichy, Lift Active Nuit, soin anti-rille et fermeté, effet lifting durable, donc ça c'est pour une crème de nuit, ça j'ai beaucoup aimé aussi, texture hyper légère, super odeur, tout ça, ensuite j'ai testé un échantillon, alors assez particulier, je vais essayer de vous le montrer, parce que du coup, je l'ai découpé pour pouvoir l'utiliser, en fait, déjà c'est une marque que je connaissais pas du tout, la marque Kaolion, alors dites-moi si vous connaissez cette marque, dans les commentaires, en fait ça se présente comme ça, c'est un gommage masque, qui se fait en deux fois, d'abord on fait la partie rouge, qui est une sorte de peeling gommage, mais assez abrasif, c'est quand même puissant, et surtout avec un effet chauffant, on rince à l'eau froide, pour contrebalancer l'effet chauffant du gommage, et ensuite on applique le masque, ici, dans un deuxième temps, qui lui par contre est glacé, et on le rince à l'eau tiède, pour contrebalancer l'effet glacé, alors déjà, j'ai été vraiment surprise, par les températures, parce que je vous assure, que celui-là était chaud, j'avais l'impression vraiment, d'avoir un truc chaud sur la peau, et celui-là était glacé, alors les sensations froides et glacées, on y est parfois habitué, avec certains produits, comme le roll-on de Garnier, ce genre de choses, mais les produits chauds, ça m'a fait vraiment bizarre, mais bon, tout ça pour dire, qu'après avoir appliqué ça, ma peau, pour le coup, elle était décapée, mais alors là, je peux vous dire, qu'on ne voyait plus mes pores, j'avais vraiment, plus aucun bouton, j'avais plus d'imperfections, plus de sébum, enfin, je n'avais plus rien, mais je vous dis, c'est abrasif, dans le sens où, voilà, ma peau était décapée, donc je pense que, ce n'est pas un truc à utiliser, régulièrement, moi, j'ai vu l'effet, ça marche, c'est sûr, mais je ne sais pas, si c'est très bon pour la peau, si ce n'est pas un peu agressif, mais voilà, je pense que c'est un truc à appliquer de temps en temps, mais quand même pas trop souvent, qu'est-ce que j'ai testé aussi, que j'ai adoré, ah ouais, ça j'ai adoré, j'ai testé un échantillon Extra Firming's yeux de Clarins, Expert Read, Fermeté et Éclat, bon, j'ai gardé que la petite pochette dans laquelle était l'échantillon, j'ai adoré ce contour des yeux, Clarins, comme souvent, et un truc que j'ai détesté par contre, mais alors, j'ai détesté, c'est un masque intégral anti-âge, de la marque Placentor Végétal, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les masques tissus en fait, alors moi d'habitude, j'aime bien les masques anti-sous de chez Sephora et tout par exemple, mais alors celui-là, mais alors celui-là, je n'ai pas aimé, alors déjà, il était en deux parties, une partie visage, une partie, on avait la crème à mettre sur le masque, donc déjà, on ne pouvait plus bouger, enfin, c'était vraiment la galère au niveau pratique, c'était galère, et surtout, c'était tout collant quoi, c'était collant, c'était pégueux, c'était hyper désagréable, et même après l'avoir enlevé, ils disent de faire pénétrer l'excédent par massage, j'ai essayé de faire pénétrer l'excédent, mais ma peau restait collante, enfin, je n'ai pas du tout aimé, et en plus, je n'ai pas aimé l'odeur, donc je, ce truc-là, c'est sûr et certain que je ne l'achèterai pas, ça c'est certain, et pour finir cette petite vidéo produit terminé, du coup, on passe au make-up, donc forcément, le make-up, il y en a beaucoup moins, puisqu'on met beaucoup plus de temps à finir le maquillage que les soins, j'ai terminé la CC Crème d'Hard d'Orient à la Santella Asiatica, que moi j'ai en teinte dorée, celle-ci, mais, si vous me suivez depuis quelques semaines ou quelques mois, vous savez sûrement que je l'adore, que c'est un, voire mon produit teint préféré, donc ça, bien sûr que je vais racheter, je vais d'abord finir ce que j'ai, mes CC, mes bébés ou mes fonds de teint, avant de m'en racheter, mais ça, je ne peux plus m'en passer, depuis que je l'ai découvert, je ne peux plus m'en passer, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos, voilà, pour voir ce que ça donne en live sur moi, pourquoi je l'adore, et vous comprendrez, vraiment, c'est une petite pépite ce produit, qui n'est pas donné, mais qui est extraordinaire quoi. Alors, j'ai terminé aussi le mascara de chez MAC, le Extreme Dimension Lashes, c'est celui-ci, je l'ai adoré, franchement, je l'ai adoré, avec une brosse assez classique, mais je me le rachèterai, ça c'est sûr, peut-être pas tout de suite, parce que j'en ai d'autres aussi, des mascaras, mais pour moi, c'est le mascara parfait, c'est-à-dire, il fait le job volume, longueur, il n'est pas excessif pour un mascara, il est... il a tout ce qu'on peut demander, un mascara quoi en fait. Alors, j'ai fini également ma brume fixe, brume fixante rafraîchissante de chez MAC, de... voilà, la fixe plus, celle-ci, que moi j'avais en coconut, ben, pour moi, la fixe plus, c'est la meilleure brume fixante qui existe, de toute façon, j'en ai testé quelques-unes, pas des masses, des masses non plus, j'ai dû en tester, voilà, trois ou quatre, j'en reviens toujours à celle de MAC, qui pour moi est la meilleure, donc je l'ai racheté, mais pour changer, je ne l'ai pas racheté en senteur coco, je l'ai racheté en senteur rose, et ils ont changé le packaging, avant le packaging était classique, comme ça, et maintenant, ils ont indiqué fixe plus, comme ça, sur la bouteille, en rose, ça sent très 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 bon aussi, donc ça voilà, je l'ai déjà racheté, j'ai quasiment fini, alors regardez, ma terracotta de Guerlain, ma poudre bronzante, bon, voilà, elle n'est pas tout à fait finie, mais ça fait un moment que je l'ai, donc je pense qu'elle a vécu, vous savez que je l'adore aussi, mais c'est vrai que j'ai trouvé, ces derniers temps, des poudres bronzantes, qui sont top, de MAC, de Zoéva, enfin, ou d'A Beauty aussi, donc voilà, celle-ci, la terracotta, elle m'a accompagnée pendant près de 15 ans, je ne vais pas la racheter pour le moment, je vais plutôt me tourner vers d'autres marques, vers d'autres poudres bronzantes, mais ça restera, je vais la garder, c'est sûr que je vais la garder, parce que ça a été ma première poudre bronzante, je l'ai appliquée, je vous dis, pendant des années et des années, donc voilà, je vais la garder, mais je ne vais pas la racheter pour l'instant, et après j'ai fini trois petits rouges à lèvres, donc j'ai fini le rouge à lèvres, de Jemais Maybelline, de la gamme Made for All, celui-là c'est le 376, le Pink for Me, enfin je l'ai fini, je l'ai presque fini, vous voyez, il ne reste pas des masses, des masses, je vais le racheter, c'est sûr et certain, de toute façon, tous les rouges à lèvres Maybelline, Made for All, les six, je les adore, c'est d'ailleurs pour ça que je vous avais fait une revue spéciale sur ces rouges à lèvres, parce que là encore, je disais qu'ils avaient tout ce qu'on pouvait, qu'on peut demander à un rouge à lèvres, donc je ne vais pas le racheter tout de suite, parce que là j'ai d'autres rouges à lèvres à terminer, mais il est génial, il est top, et après j'ai fini deux petits Mac, donc j'ai fini mon, quand je dis fini, voilà, c'est presque fini, mon vieux rose de chez Mac, donc le 608 Mat Mer, que je porte aujourd'hui d'ailleurs, qui est le vieux rose par excellence, que j'adore aussi, c'est un de mes rouges à lèvres chouchous, donc je vais racheter, peut-être pas exactement la même teinte, mais ce genre de teinte, et j'ai fini un petit nude de chez Mac, le Velvet Teddy, il est presque fini, mais il s'est un peu écrabouillé, et j'ai adoré celui-là aussi, j'ai adoré, par contre je ne vais pas le racheter, parce que j'ai trouvé d'autres nudes, dans d'autres marques, qui sont tout aussi bien, donc autant le nude, je ne vais pas le racheter, autant le 608 Mat Mer, le vieux rose, je le rachèterai à terme je pense, mais voilà, ça fait quand même pas mal de produits terminés, ces derniers temps, donc je suis assez contente, puisque je me suis promise, de ne pas entamer trop de nouveaux produits, tant que je n'aurai pas fini les miens, parce que sinon ça fait du gâchis, ça fait de la consommation pour rien, il faut arrêter de consommer, 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 en tout cas il faut d'abord finir ce qu'on a entamé, avant de racheter de nouvelles choses, donc c'est déjà pas mal, mais après si dans cette vidéo, il y a des produits qui vous intéressent, si vous voulez plus d'infos, notamment sur les produits que j'envisage de racheter, ceux que j'ai aimé, etc., demandez-moi dans les commentaires, moi vous savez que je réponds à tout le monde, dans les commentaires, avec grand plaisir, donc voilà, et bien écoutez, on se retrouvera pour la vidéo, du coup des tops et des flops, donc des produits qui ne sont pas forcément terminés, mais que j'ai découvert, ou utilisé récemment, et que j'ai soit adoré, soit détesté, parce qu'il y en a plein, et je veux absolument vous en parler, et notamment il y a pas mal de nouveautés, en tout cas pour cette vidéo là, j'ai terminé, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, si vous avez aimé, ça fait toujours très plaisir, et bien sûr à vous abonner, pour faire partie de la petite communauté, si c'est pas encore le cas, sur ce, moi je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à très vite, et prenez bien soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501